Pourquoi tu m'as invité ? Parce que je pense qu'il était temps de rendre hommage à ton talent. Et il t'a fallu trente ans pour te rendre compte de ça ? T'as vraiment pas changé. La jeunesse du film est assez touchante, puisque j'avais, il y a très longtemps, quand j'étais étudiant moi-même, un professeur de scénario qui s'appelait Jean-Paul Thauroc, et qui était l'un des premiers à avoir écrit un livre sur le scénario. Il est mort il y a quatre ou cinq ans. J'étais à son enterrement, et j'ai retrouvé un autre étudiant de l'époque. Et on se demande, comme ça se fait dans ce cas-là, ce qu'on devient l'un l'autre. Et il me dit qu'il vient d'écrire un manuscrit, parce qu'il est scénariste, sur comment écrire un scénario, mais un manuscrit très particulier, puisqu'il part de sa vie autant que du scénario. Et donc je suis intrigué, je lis ce manuscrit, j'ai un coup de cœur pour ce qu'il a écrit. Puisque je dirige une collection de livres sur le cinéma, je propose à l'éditeur ce manuscrit qu'il accepte, et je propose à Alain Lérac, je lui dis, mais si on adaptait ton livre en film. Et il me répond, mais t'es fou, c'est un cours de scénario, c'est pas un film. Je lui dis, si, si, ça peut être un film, à condition qu'on rajoute d'autres éléments, unissant d'amour, et qu'il y ait des personnages, évidemment, que ce ne soit pas qu'une leçon du cinéma, mais qu'il y ait plein de choses, une interaction entre la vie et le cinéma. L'idée, c'est qu'il y a donc une scénariste qui est interprétée par Agnès Jaoui, et qui est évidemment, je pense, tout à fait crédible dans le rôle d'une scénariste, puisqu'elle est scénariste elle-même, en plus d'être actrice et réalisatrice, et qui vient, pour une journée, faire une masterclass, et très vite, on a écrit le scénario en pensant qu'il y avait quelqu'un dans la salle qui est interprété par Jonathan Zakai, qui est le directeur de l'école et qui l'invite, et qu'on comprend très vite que tout ce qu'elle dit dans son cours n'est pas qu'un cours, mais est aussi lié à une relation qu'elle a eue avec elle, avec lui, pardon, par le passé, et que donc, il y a du sous-texte. C'est encore deux mois ? Comme avant ? Allons. Je suis un amoureux du cinéma, mais je pense, comme tous les cinéastes, comme tous ceux qui veulent faire des films, j'ai toujours aimé transmettre cette passion. Et le premier défi du film, c'est comment parler de l'écriture du scénario, ce qui peut paraître un sujet très pointu, qui n'intéresserait que les professionnels, et en parler à tous les publics. Un film qui est conçu où il n'y a pas besoin d'avoir de codes d'accès, par exemple des références cinéphiles, et que tout ce qui est raconté, à mon avis, peut parler à tout le monde. Donc cette question de la transmission, elle n'est pas que pour le cinéma, je pense que c'est un vrai enjeu de société aujourd'hui. Que transmettre ? Comment transmettre ? Comment peut-on créer des passerelles entre générations, pour que chacun soit enrichi par l'autre, par l'expérience des générations plus nouvelles, par les nouveaux sujets portés par la nouvelle génération ? Et le cinéma, je pense, c'est un lieu magnifique pour essayer de réunir. J'aime les histoires. Elles peuvent changer des vies. Elles peuvent même changer le monde. ... ... ... Sous-titrage ST' 501